Je suis étudiante en deuxième année de prépa intégrée au CESI à Reims, donc en spécialité informatique. Mes trois missions sont l'apprentissage des matières d'enseignement, par exemple les sciences, la mécanique, etc. Ensuite, mener des projets, puis faire des recherches. Par exemple, mes projets sont la création d'une base de données, un projet industriel ou encore le projet d'ADI. La création de la base de données consiste à regrouper beaucoup d'informations dans des tableaux pour que ce soit plus simple à l'utilisateur de rechercher une information ou plusieurs informations grâce à des requêtes qu'il va pouvoir spécifier. Dans ce parcours d'ingénieur, nous avons également beaucoup de travaux pratiques que nous pouvons réaliser en allant au Fab Lab grâce à de nombreux outils et à des imprimantes 3D qui nous permettent également de développer des compétences en impression 3D et en modélisation 3D. Ici, le Fab Lab, c'est un peu notre atelier. On peut construire et bricoler. C'est une partie très complémentaire à la théorie des cours car ça nous permet de mettre en pratique ce que nous avons vu précédemment. Il y a également des projets que nous conduisons en groupe, par exemple le projet d'ADI. C'est un projet particulièrement intéressant qui regroupe plusieurs technologies et thématiques que nous abordons dans nos études. Ce projet est un projet étudiant réalisé dans le cadre de mes études. Ça me permet de faire de la robotique avant d'avoir l'option robotique qui viendra dans quelques années. Ce projet a été baptisé d'ADI, drone automatisé détecteur d'engins explosifs, pour rappeler sa fonction, qui permet de détecter des engins explosifs et protéger l'homme dans ce genre d'intervention. Dans mon cursus, je développe de nombreuses compétences, notamment la capacité d'adaptation lorsque nous devons travailler en groupe, mais également la capacité de communication car nous devons toujours présenter nos projets, mais aussi une capacité d'organisation car il nous arrive de réaliser plusieurs projets en même temps. Mon parcours scolaire a débuté par un bac S spécialité SVT avec option physique, chimie et musique et une année de préparation au saisie de Reims. La musique fait encore beaucoup partie de ma vie aujourd'hui car elle occupe un de mes loisirs principaux. J'ai choisi le violon car c'est un instrument qui me fait vibrer et dont les sonorités me plaisent beaucoup. Il me permet d'exprimer mes émotions très facilement. Pour compléter le côté musical et rester dans l'artistique, ce qui me plaît énormément, c'est le dessin. Par le dessin, j'arrive à développer mon imaginaire et mon côté créatif et ça m'apporte également une certaine forme d'évasion. Le choix de mes études a été conforté par un ami qui m'a proposé de faire un stage avec lui et le stage m'a permis de découvrir tout le côté robotique et informatique qui me plaît aujourd'hui dans mes études. Ce que j'aime le plus dans mes études, c'est que c'est concret, futuriste et très polyvalent. Ce cursus d'ingénieur correspond vraiment à ce que je voulais faire dans mes études. Pour équilibrer le côté scolaire et artistique de ma vie, je fais deux à trois fois par semaine un peu de course à pied pour me détendre. Ici, dans le parc Saint-Jean-Perse, j'aime bien venir courir pour me détendre et me vider la tête. Il est pratique, ça fait un coin de nature en plein milieu de la ville et c'est à deux pas du campus. Ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que les filles sont très utiles à ce métier. Elles permettent d'apporter un regard que les hommes n'ont pas forcément et c'est enrichissant pour tous quand nous travaillons en groupe. Allez les filles, osez les sciences ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada